Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Fréjus-Toulon. Je commence avec toi Marcel, on arrive sur la fin de l'année civile mais aussi sur la moitié de saison. A titre personnel, quel bilan tu tires de la première partie de saison du Sporting ? Bonjour à tous, sur la première partie, je dirais qu'à domicile on est vaincu. C'est vrai qu'il nous a manqué un petit peu de réussite contre Aubagne, contre Grasse, on aurait pu l'emporter. Et c'est surtout à l'extérieur qu'il nous a manqué quelques points pour être, on va dire, avec Hier, Le Puy et Aubagne, il nous manque quand même 3 ou 4 points pour être dans cette première partie du championnat. Justement, à l'extérieur, c'est ce qui va être le cas à Fréjus. Match difficile, Fréjus qui est un petit peu comme Toulon, qui a des résultats parfois en dents de scie. Toi, tu t'attends à quel type de match ? C'est vrai, ça va être un match difficile, mais je m'attends, on s'attend à le même match que l'année dernière. C'est-à-dire que chez eux, ils ne font pas trop de jeu, ils balancent beaucoup de ballons devant sur ses attaquants. Sur Manila, qui est joueur plus simple. Et après, ils ont un peu le même style de jeu aussi que nous, ils sont bons dans l'impact. Je pense que ce sera un même bon match à jouer. De toute façon, nous, on n'a pas le choix, on y va pour gagner. Bertrand, un petit peu la même question. Ce match-là, il peut vous faire basculer un petit peu, vous êtes au milieu du tableau, donc il peut vous faire basculer plutôt du bon côté ou du mauvais suivant le résultat. Comment tu vois, toi, ce début de saison, cette première partie de saison même de Toulon ? Moi, je pense que ce n'est pas un mauvais début de saison, même si je sais que le club a forcément beaucoup d'ambition, etc. Il ne faut pas oublier aussi les deux dernières années où ce n'était pas forcément facile. Donc de retrouver une solidité à domicile, etc. Je pense que c'est toujours bon à prendre. Et après, pour le match de Fréjus, oui, bien sûr, ça va être important. Le résultat peut être décisif, mais le championnat, il est tellement homogène que peut-être qu'on va gagner là et que le week-end après la trêve, on va revenir où on était. Donc il faut juste essayer de prendre le plus de points possible, match après match, et ne pas regarder l'état de sport, je pense, pour l'instant. Justement, tu parlais de l'homogénéité du championnat. On a la sensation que tu gagnes trois matchs, tu es premier ou deuxième. Par contre, tu en perds deux, tu es dans la zone rouge. L'importance de faire une série et de surtout pas faire de série négative, vous la ressentez encore plus cette année ? Oui, oui. Après, bien sûr, je pense que le fait avec les nouvelles réformes et les descentes, etc., ça y joue, je pense. Mais pour nous, je pense qu'on a eu beaucoup de mouvements, que ce soit à l'inter-saison ou même pendant la saison avec les suspendus, etc. Et que ce n'est pas forcément facile de faire une série positive à ce moment-là. Je pense qu'en 2024, on aura plus d'armes pour faire ce genre de série qui propulse la route, je pense. Bertrand, nous mettons une perche, Marcel, sur le recrutement estival d'abord. Est-ce que tu es satisfait ? Tu trouves que les recrues ont donné pleinement ce qu'elles pouvaient pour le club ? Oui, dans l'ensemble. Après, c'est vrai qu'offensivement, avec Atim et Erwan, on reste sur notre faim. J'espère que ce week-end, ils seront en déplacement avec nous, qu'ils montrent leur vraie valeur. Parce qu'on a vu au début du championnat qu'Erwan était en pleine forme et tout. Bon, il a eu des soucis un peu personnels, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on reste sur notre faim, sur ces deux joueurs. Mais maintenant, avec Réti, Vigny, Keba, ça a du potentiel. Hakim aussi. Je crois que dans l'ensemble, on a un bon groupe. On a un groupe où jouent les premiers rôles, c'est vrai. Mais bon, après, comme on sait que toutes les équipes se valent, ce n'est pas facile de gagner à domicile ou à l'extérieur. Après, il nous reste le dernier match samedi. C'est vrai que si on l'emporte, on sera quand même bien placé. Et justement, est-ce que cet hiver, il pourrait y avoir des ajustements ? Est-ce que vous en discutez avec le coach ? Peut-être une ou deux recrues ? Non, pour le moment, on n'a pas trop discuté. Après le match, avec le président, avec le staff, s'il y a peut-être un ou deux départs, on comblera. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Ce sera conditionné à des départs ? Oui, je pense. Il y aura un élément important, c'est le retour d'Abdou samedi. Bertrand, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Est-ce que tu es content, toi qui joues très proche de lui, de retrouver Abdou ? On ne sait pas s'il sera titulaire, mais en tout cas, il devrait être avec le groupe. Oui, oui, bien sûr. Comme je l'ai déjà dit, Abdou, il est hyper important pour l'équipe et pour le club, parce que même dans le passé, il a montré ses qualités. Ça va nous faire du bien, parce qu'on aura une alternative en plus. On sait comment il est important sur les duels, sur les coups arrêtés. Et devant le but, malgré tout ce que les gens peuvent dire, il est quand même efficace. Donc oui, ça va faire du bien, bien sûr. Est-ce que tu vois une différence, toi, par rapport à l'an dernier ? Tu as connu l'an dernier, tu as connu la fin d'année, le début d'année, où c'était très difficile. Quelle différence tu vois dans le groupe, entre l'an dernier et maintenant ? Je pense qu'il y a un peu plus de fraîcheur, parce que forcément, il y en a beaucoup qui n'ont pas vécu les moments un peu plus difficiles. Donc, malgré les résultats positifs ou négatifs, le lundi, de suite, on sent qu'on passe quand même un petit peu à autre chose. Où l'année dernière, comme il y en avait beaucoup qui avaient connu l'année précédente et celle en cours où c'était galère, le lundi, tu sentais quand même que ça restait un peu dans les têtes et forcément, ça jouait sur la confiance. Marcel, un mot peut-être sur Bertrand ? Le coach, je lui fais beaucoup confiance, il joue beaucoup, il est décisif. Comment, toi, tu le vois, plutôt depuis les tribunes maintenant, mais comment tu le vois ? Je crois qu'il fait un mot au début de saison. C'est un joueur complet qui a un potentiel physique avec une technique aussi intéressante. Je crois qu'avec Abdou, Keba et Juan, je pense que les Hakim, je pense qu'ils font une belle attaque. C'est un joueur qui a du potentiel et je crois qu'aujourd'hui, il nous apporte beaucoup. Alors là, tout simplement, c'est un bon joueur de la National League 2, un très bon joueur. Bertrand, toi, comment tu juges cette première partie de saison de manière personnelle ? Le coach t'a fait beaucoup enchaîner, parfois sur les côtés, parfois devant, après la suspension d'Abdou. Comment tu vois ta première partie de saison ? Oui, c'est vrai que le coach m'a fait beaucoup confiance et forcément, je lui en remercie. Mais après, je pense que je n'ai volé la place à personne. Je m'entraîne tous les jours à 2000%. Dès que j'entre sur le terrain, j'essaie de donner le maximum. Après, je ne suis pas forcément totalement satisfait de mon début de saison. Après, forcément, ça joue aussi sur le fait de changer de poste, etc. Ce n'est pas une excuse ou quoi que ce soit. Mais forcément, tu prends des repères, tu les perds, tu les reprends, tu les perds. Donc, je sais que ça y joue. Mais oui, j'ai eu l'habitude d'être un peu plus performant devant le but et plus présent devant le but. Même en termes d'occasion créée, etc. Donc, j'espère que petit à petit, je vais retrouver ça et forcément, je serai plus décisif encore. Sur ce match face à Alès, tu marques, tu fais une passe décisive. Est-ce que pour toi, ça a été une forme de déclic à ce moment-là aussi ? Tu as une très bonne performance face à Alès. Non, non. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à passer à autre chose. Même s'il fait un mauvais match le week-end d'avant, etc. J'arrive à passer à autre chose. Donc, non, je ne dirais pas que ça a été un déclic. Plus le match de Bourgouin où ce but m'a vraiment fait du bien. de me dire que, oui, tu sais, tu sais toujours marquer entre guillemets et de montrer aux gens aussi que je savais marquer. Donc, non, plus celui-là que Alès. Alès, tu es dans la continuité de l'état d'esprit du groupe. En fait, c'était moi comme un autre. N'importe qui. Enfin, tout le monde, de toute façon, a fait une bonne performance ce jour-là. Donc, non, pas forcément déclic. Tu parlais aussi du changement de poste. C'est une question qui revient souvent. Toi, où est-ce que tu préfères jouer ? Est-ce que tu es plus à l'aise sur un côté ou dans l'axe ? Non, moi, c'est le coach qui décide. Oui, bien sûr. On me met, je vous. Il me met à l'arrière-droite. Il me met à l'arrière-droite. Il me met à l'arrière-droite. Je vais jouer. Il n'y a pas de souci. Après, oui, j'ai été formé. J'ai joué dans les précédents clubs en tant qu'attaque en pointe. Après, je m'adapte. Je pense que c'est bien de voir que je suis capable de jouer à plusieurs postes, à deux postes différents. Ça montre que je m'adapte vite. Et voilà, c'est tout ce que j'en dire. Qu'est-ce qu'on peut, à tous les deux, vous souhaiter pour l'année prochaine qui va arriver du coup à grands pas ? Marcel. De gagner le plus de matchs possible. Voilà, tout simplement. de marquer des buts et essayer de, en trois journées de la fée, être un allié de premier et après, essayer de faire le jackpot. Bertrand ? Oui, non, il ne faudrait pas me le dire. La santé aussi, des pas de blessure, ça serait bien. Et à titre personnel, un peu des buts aussi ? Oui, j'ai toujours des buts, toujours, toujours. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501